Musique Yo, salut à tous et à toutes, c'est SaveGaming, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online pour un turbo GTA 5, le mag. Aujourd'hui on se retrouve avec la Anis Sevestra, donc véhicule que pour ma part je ne garderai pas dans le garage, mais ce véhicule a quand même du négatif et du positif pour cette fois dans cette vidéo. J'avais fait sur la Benefactor, ce tracteur où je n'avais pas dit pas mal de négatif, mais après un test, après on va dire un sacré long test, je dirais que cette véhicule quand même pour ceux qui aiment le drift, pour ceux qui aiment tout ce qui est dérapage, etc. je pense que cette voiture est tout à fait ce qu'il vous faut. Après au niveau conduite, c'est une savonnette, on ne va pas se mentir, elle glisse comme il n'y a pas, elle se tourne toute seule comme quand vous tournez, elle se tourne toute seule, j'ai même pas besoin de frôler mon joystick pour pouvoir, voilà, bref, je suis avec Alexandra, donc aujourd'hui j'ai changé sa tenue un petit peu comme d'habitude, parce que j'ai regardé dans l'équipe du GTA 5, le mag, elle était souvent habillée, donc je l'ai mis cette tenue là, j'espère que cette tenue vous plaît. Bref, on est avec Alexandra comme d'habitude, vu que vous avez voté comme quoi Alexandra soit le personnage, on va dire, présentatrice du durojet de la sac le mag. Bref, du coup tout simplement, ce véhicule est pour ma part, bah, niveau style, bon, je dirais plutôt une... Alors déjà, si je peux donner mon avis sur la marque, l'arrière me fait penser à une ancienne, mais vraiment ancienne Mustang, mais je ne suis pas vraiment sûr. Bref, comme d'habitude, comme la traduction oblige, on va ouvrir le véhicule, mais aussi vous aurez votre turbo, le logo turbo GTA 5 le mag en bas de votre écran, et en plus de ça, qui vous indiquera le prix du véhicule, avec customisation, etc. Évidemment, le prix qui s'affiche, je vous le répète, le prix qui s'affiche avec customisation, c'est un prix approximatif, évidemment, ça dépendra de ce que vous mettez. C'est, en gros, les performances à fond, les apparences à fond qui sont calculées, évidemment. Bref, du coup, on va ouvrir tout le véhicule. Donc déjà, voilà ce qu'on ouvre. Donc, niveau moteur, alors attendez, hop, on va prendre la calage, parce que la calage est beaucoup plus fine au niveau des armes. Voilà. Du coup, voilà, donc le moteur, bon, ça va, il est quand même assez, bon, il est quand même bien texturisé, quand même, hein, voilà. Ouais, ils auraient pu mettre, j'ai ajouté quelques petits éléments encore un peu plus sur le moteur, mais bon, après, hein, c'est Rockstar, ils font déjà quand même pas mal de boulot. L'intérieur, on peut voir, bon, qu'ils ont quand même un peu plus texturisé le 3D, etc. On va prendre le sniper. Donc, ils ont mis, ah, ils ont commencé à mettre des autoradios ACD, chose qu'en début, ils avaient mis juste des radios tactiles, etc. Là, c'est un truc ACD directement. En tout, je ne sais pas ce que c'est en dessous. Mais bref, voilà. Le volant, il a l'air assez petit, mais après, on verra ça en première personne. Les portières, bon, bah, ça passe, hein, clairement. Le coffre, un peu petit, mais bon, pour le gabarit du véhicule, c'est nickel. Hein, c'est tout ce qu'il faut de ce qu'il faut. Voilà. Bref, du coup, on va montrer, on va rentrer à l'intérieur du véhicule pour voir, bah, l'intérieur. Donc, déjà, bon, à l'extérieur, je trouve qu'ils auraient pu quand même texturiser un peu plus les sièges. Mais bon, les sièges sont quand même déjà pas mal, hein, c'est quand même des sièges de course. Le tableau de bord, ça va, hein, MPH, RPM, voilà. Compteur, je ne sais pas à quoi il sert. Voilà comment vous êtes assis dans le véhicule. Je trouve qu'on est quand même bien assis, bien confortable dans le véhicule. Voilà. Bon, on va fermer le véhicule. Je vais vous faire écouter le bruit du moteur. Alors, déjà, je vais ouvrir ma portière. Merde, qu'est-ce que je fous ? Ce n'est pas ça que je veux faire. Voilà. Comme ça, vous allez entendre direct le son. Écoutez. Donc, voilà. Donc, ah oui, et puis, il faut que je fasse écouter en première personne quand vous conduisez le véhicule. Donc, voilà. Le bruit est quand même assez sportif. C'est une sportive classique, hein, dans ce véhicule. On va quand même vérifier avec la TH, mais il me semble que c'est une voiture sportive. Classique, pardon. Ouais, c'est ça. C'est une sportive classique. On va enlever la TH parce que c'est quand même mieux et plus propre pour vous d'apprécier. Bah, le conduite et les tests approfondis. Bref. Du coup, évidemment, comme l'habitude, tradition oblige, on ira au custom du centre-ville. Parce que je vois que ça vous plaît bien quand je fais quand même de la circulation. Histoire que vous voyez que je conduis. Mais vous allez voir que ce véhicule, quand même, et quand on ira vers le custom du centre-ville, au niveau conduite, c'est quand même une savenette. Il faut qu'on se le dise. Bref. Du coup, c'est parti. Comme l'habitude, on va tester le frein tout seul, le frein à main tout seul, et le frein à main, et le frein à moteur ensemble. Et sa direction de conduite, etc. Bref. C'est parti. Donc là, on va tester le frein moteur tout seul. Niveau freinage moteur, là, un bon freinage. Je suis perplexe un petit peu, parce que je pense qu'ils auraient toujours un peu faire un peu mieux pour le véhicule. Mais le freinage est quand même correct. Pour une voiture de ce gabarit, je dirais qu'il est plutôt correct. Voilà. Bref. Du coup, on va tester le frein à main tout seul, maintenant. C'est parti. C'est parti. Je freine. Bon, frein à main, pas terrible. Pas terrible, on va pas se mentir. Mais bon, après, comme à chaque épisode, je vous dis, ils n'ont pas fait la logique du frein à main. Mais bon. Bref. Du coup, alors, c'est parti. On va tester maintenant le frein à main et le frein à main en même temps. C'est parti. Merde. Attendez. Départ à arrêter, s'il vous plaît. Je freine. Alors, avec les deux en même temps, ça a quand même un bon freinage. Franchement, bon freinage. Après, pour le frein à moteur tout seul, ils auraient pu quand même faire mieux. Bon, au niveau conduite, vous pouvez voir que les gens ont un simple coup de joystick. Elle part en mode cacahuète. On va faire un petit tour de... Profitez que l'aéroport est quand même assez grand pour pouvoir vous faire un petit tour d'aéroport. On va voir si ça fait comme le Benefactor. Alors, quand même, par rapport au Benefactor, le véhicule tourne déjà un peu mieux, a une meilleure réaction. J'ai pas besoin de ralentir, clairement, pour tourner dans le virage. Je sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode du Benefactor, le véhicule, j'étais obligé de freiner. J'étais obligé d'étudier le frein à main. Voyons voir ce que ça fait avec le frein à main. Ouais, clairement, c'est bien ce que je vous disais. Si vous aimez faire tout ce qui est dérapage, tout ce qui est bazar, etc. Cascade. Je pense que ce véhicule pourra vous plaire. Donc, pour moi, c'est un véhicule que je ne garderai pas parce que moi, j'aime bien avoir quand même des véhicules performants au niveau de la route parce que, bon, je fais certes du RP, mais je fais aussi pas mal de courses, des fois, hors vidéo. Et du coup, moi, je suis pas très drift, etc. en véhicule parce que, clairement, voilà. Bref, maintenant, on va attaquer sur la route parce que l'aéroport, la route n'est pas la même que les routes de la ville. Bref, du coup, vous allez voir que je vais faire exprès de faire du dégât comme d'habitude. C'est pour voir que vous puissiez voir combien coûte le prix pour un dégât. Bon, bah déjà, j'ai mon bout de pare-choc qui vient de se barrer. Je viens de le prendre un bus. Donc, déjà... Voilà. Mais en plus, autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai même pas eu le temps de l'esquiver. Donc, en fait, son temps de réaction de conduite est à pleine balle, surtout quand ça descend, et très, très, très peu. Et là, j'avais fait le test hors vidéo de passer plusieurs fois, voir si c'était moi qui savais pas conduire, etc. Vous allez voir qu'elle est ingérable, limite, en saut, parce que, voilà, elle est vraiment très dure à essayer de stabiliser. Là, je l'ai stabilisé, mais je vous dis, regardez, hop, rien qu'un petit saut, il suffit qu'une petite bosse, elle part complètement en vrille. Regardez, là, je vais vous faire, exceptionnellement, je vais vous faire un petit demi-tour, même si la vidéo dure un peu plus longtemps. Et regardez, hop, elle part facilement en vrille, elle est hyper légère comme voiture. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Oh, ça va, quand même, toi, toi. Du coup, on va aller jusqu'au custom du centre-ville. Voilà, voyons, le moindre joystick, la voiture, enfin, je vais vous mentir que j'ai l'impression d'être sur GTA IV. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur GTA IV, la moindre bosse, elle est légère. C'est le seul truc qui est négatif, selon moi, du véhicule, c'est qu'elle est hyper légère. Le moindre coup de joystick, bah, elle part sur la gauche ou sur la droite. Donc, je trouve qu'au niveau stabilité du véhicule, bah, c'est très, 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 très peu. Bref, je vous redis ça au niveau du custom, parce que je sais pas si vous allez m'entendre correctement au niveau du moteur. Et puis, je vous laisse apprécier ce qu'au custom, le bruit du véhicule. C'est parti ! Donc, du coup, on va voir combien coûte le véhicule pour un pare-chocs pété. Bon, qu'il s'est un petit peu... Ah non, je crois qu'il s'était remis, mais non. Donc, pour un pare-chocs pété et des rayures, on est à 185 dollars. Ça va, pour des rayures, pour... Ah non, un feu pété à l'arrière, ça va, c'est pas très excessif. Contrairement au Benefactor, qui est quand même, qui coûtait quand même assez cher pour des rayures, etc. Pour la hauteur, j'ai aussi. Bref, ça va. Réparation, ça va. Bref, avant de vous montrer tout ça, je voulais vous faire un petit briefing de la tenue du véhicule. Excusez-moi pour le OK. Pour le côté positif et négatif. Côté positif, on va commencer par le positif et finir par le négatif logique. Pour après, vous parler de toutes les performances pour finir vraiment sur du positif sur cette vidéo, cette fois. Non, on va commencer par le négatif. Donc, côté négatif, vous avez pu le voir, c'est une savonnette. Le moindre coût de joystick pour le véhicule, c'est... Elle part vers la droite, vers la gauche, enfin bref, voilà. Quand on fait les sauts, elle est hyper légère. Donc, vous avez pu voir que le moindre saut, la moindre boss, elle part en mode cacahuète. Les suspensions, c'est en mode GTA IV. Je trouve ça vraiment dommage. J'ai même l'impression que c'est même encore pire que GTA IV. Elle penche, elle a tendance à pencher de gauche à droite. Voilà. Pour le côté positif, bon freinage moteur, bon freinage frein à main, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une sportive classique. Au niveau accélération, bon, je suis sur du positif et du négatif, parce que vous avez pu voir qu'elle burn quand même assez, beaucoup, au niveau des roues. Donc, du coup, c'est plutôt dommage. Bref, du coup, blindage. Donc, blindage, je suis à 60%. On a pu voir que quand même, le véhicule, pour 60%, résiste quand même pas mal. Il faut savoir que ce véhicule-là, vous pouvez l'armer. Mais vu que dans le Turbo GTA V, le mag, bah du coup, je suis là juste pour tester les performances, et pas forcément pour tirer avec. Je n'ai pas envie, clairement, en plus, d'armer ce genre de véhicule. Ça fait un petit peu un véhicule cheaté, sinon. Bref, du coup, voilà. Donc, en gros, pour un blindage 60%, quand même, blindage positif. On a bien vu que j'ai, je crois, eu un... Juste eu le pare-choc de PT. Quand même, elle est quand même positif. Niveau freinage, on est en frein sport, ça va. Comme je vous ai dit, pour une voiture, au niveau frein moteur, elle est correcte. Donc, je pense qu'au niveau du freinage sportif, je pense qu'elle sera plutôt correcte. Au niveau pare-choc, vous commencez deux séries avec celui-ci. Je vous montre le reste, même si le reste sont bloqués, pour vous montrer à quoi ressemblent tous les pare-chocs. Donc, évidemment, le prix qu'ils affichent sur votre écran, c'est typiquement tous les derniers trucs de chaque liste qui sont pris. Donc, c'est un calcul approximatif. Voilà. Donc, en gros, voilà ce que vous pouvez... Donc, deux séries. Moi, j'ai laissé le pare-choc de série. Après, vous avez tout ça à l'arrière. S'agissant que le reste, je n'aime pas trop. Moi, je préfère laissé de série. Le châssis. Donc, le châssis, il me semble que c'est l'intérieur et l'extérieur. Donc, alors, deux séries. Après, vous avez ça à l'intérieur. Attends, ça, c'est le porte-bagages, il me semble. Voilà. Après, vous avez... Hop ! Moi, je vous dis, franchement, je trouve que cette voiture, c'est vraiment une ancienne Mustang. Et je pense que... Je crois que c'est Azula qui aime bien les Mustang. Je pense que cette voiture, ça va lui plaire. Mais bref. Après, on n'est pas là pour parler dans la vidéo. Voilà. Donc, les pots d'échappement. Donc, vous commencez avec ça de série. Je trouve vraiment qu'il est... Pour le pot d'échappement de série, il est vraiment très laid. Mais bon, après, c'est mon point de vue, comme je vous dis. Ça, c'est un petit peu exagéré, quand même, pour un pot comme ça. Mais bon. Voilà. Donc, moi, j'ai mis celui-ci. Après, vous avez évidemment ces deux-là. Voilà. Donc, les explosifs, je ne l'ai pas mis. De série, c'est celui-ci. Après, vous pouvez ajouter comme il y avait sur la... La Sénistra. Et après, encore, ça va. Ça rend bien, celui-ci, à 2000 dollars. Après, je trouve que c'est un petit peu exagéré. La calandre. Donc, la calandre, vous avez deux séries. Vous commencez avec celui-ci. Qui est quand même stylé. C'est quand même assez stylé. Après, vous avez celui-ci, 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 celui-ci. Je crois que d'ailleurs, sur celui-là... Bon, par contre, je trouve que celui-là, pour 5700, un peu exagéré, quand même. Parce qu'on voit qu'il n'a pas de phare. Là, on est encore moins cher. Mais on n'a même plus de calandre. On n'a plus rien. On n'a que d'ail. Le capot, donc, de série, c'est celui-ci. Après, vous avez celui-ci. Tac, tac. Donc, celui-là, je n'aime pas trop. Clairement, je ne trouve pas ça très, très, très joli. Le turbo visible. Mais bon. Le klaxon, c'est celui de base. Les phares, vous commencez avec des phares jaunes, donc de série. Moi, j'ai mis Xenon, quand même. Pour rester dans le moderne. Les motifs, vous en avez des différents. Voilà. Provention. Rétroviseur. Vous commencez avec de série, c'est celui-ci. Donc, ça ne change pas grand-chose. Mis à part que vous pouvez mettre sans rétro. Mais je ne trouve pas que ça ressemble à une voiture sans rétro, moi, personnellement. Voilà. Donc, les plaques. De série, c'est ça. Enfin, le tout premier. Si vous voulez la revendre, vous la revendez 714 150 dollars. Voilà. L'aileron, donc, de série, c'est cette voiture. Voilà. Tac, tac, tac. Vous avez tout ça. Je trouve qu'après, les ailerons sont beaucoup trop exagérés, surtout les derniers. Suspension. Moi, je n'ai pas rabaissé parce que, si vous regardez bien, ça ne rabaisse pas grand-chose. Hein. Voilà. Transmission. Donc, à fond, parce que je suis passé niveau 71. Ça y est, enfin. Donc, j'ai quand même pu mettre la transmission à fond. Comme je vous ai dit, pour une voiture qui a quand même l'accélération un peu plus élevée que la vitesse, elle burn un petit peu trop. Mais bon, voilà. Ça, c'est le jeu qui veut ça. Après, il faudra voir avec le turbo. Je pense qu'avec le turbo, ça améliorerait un petit peu le burn. Donc, je peux vous dire que cette voiture, elle est vraiment sur du positif, négatif. Je dirais que pour GTA, c'est le mieux qu'il faut avoir. Donc, les gens, je suis resté sur du série, de toute façon. Hein, voilà. Parce que je pense que les joueurs vont rester sur du série. Les pneus pare-balles, vu que, comme je vous dis, c'est un véhicule que je ne garderai pas, je ne l'étais pas mis. Parce que, personnellement, ce n'est pas le type de véhicule qui m'intéresse. Limousine, voilà. De série, vous commencez comme ça. Voilà. Bref. Pour ce véhicule, pour moi, il est entre du positif et du négatif. Dis-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Bref, voilà. En gros, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le test vous sera, comment dire, vous conviendra ou pas. Enfin, bref. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Vous avez vu, regardez. Rien que je tourne comme ça. La voiture penche vraiment, elle a beaucoup trop les suspensions. Trop moble. Trop molle. C'est bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Le moindre tournée, je trouve que les suspensions sont trop molles. Mais bref. Voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à te partager, à te commenter. Et on se retrouve pour un nouveau numéro de TurboJetac Le Mag. C'est Asaf Gaming. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501